Moi je m'appelle donc Arnaud Fradin, je suis guitariste et chanteur. Je joue de la musique nord-américaine, je joue du blues, de la soul, du funk et puis j'ai appris tout seul en plutôt à l'oreille donc je jouais un musicien autodidacte. Ma première guitare, je pense que c'était une petite guitare nylon. Je crois que j'ai même mis des cordes acier dessus rapidement mais j'aimais bien ce qu'il y avait déjà un son assez root pour le coup. Après avec le temps j'ai pu acquérir d'instruments un peu mieux mais bon j'ai pas eu tant de guitare que ça finalement. Le groupe le plus connu dans lequel je joue c'est Mild & Milk qui existe depuis une vingtaine d'années. Important dans le projet que je fais qui est autour d'une blues traditionnelle, Road Combo reste un groupe assez root où on veut justement faire un groupe vraiment acoustique. Quand les gens écoutent le concert, c'est comme si on jouait devant la personne en fait. pour recréer cette vraiment cette ambiance et moi c'est ce qui me tient à cœur quand je fais Road Combo. Je ne vois pas le répertoire uniquement avec un dobro. J'aime bien mais pour moi ça fait partie d'une palette de sons et qui est super mais c'est bien d'en avoir plusieurs. Et je trouve que la folk c'est quand même un instrument que je trouve génial parce que c'est d'orchestre qui suffit à lui-même en fait. Pour moi c'est plus un instrument avec lequel je m'exprime parce que le blues reste une musique vivante dans le sens où tu t'accapare un peu le langage et puis tu fais un peu avec ce que tu arrives à faire et puis aussi tu développes ton propre langage à travers tes propres phrases à travers ce langage-là quoi. Je vois ça un peu comme ça maintenant. Il y a peu de notes mais avec peu de notes tu peux exprimer plein de choses d'une manière très simple. C'est ce que j'ai toujours aimé dans la guitare blues et à faire sonner la guitare et comprendre comment ça fonctionne quoi. J'joue en open de sol, en pole de ré, beaucoup. On joue en open. J'utilise beaucoup le capo d'as pour la voix mais aussi parce que des fois de jouer plus aigu avec le capo même en open c'est top. Enfin je joue en open tuning un peu roots. Tu peux écouter certains artistes qui jouent en open qui font des trucs hallucinants. Et pour moi le blues il est hypnotique en fait. C'est ça que tu dois transmettre ou arriver à comprendre. C'est ce côté hypnotique. Moi je n'ai pas forcément l'habitude de jouer sur des formats drain out comme ça. Là je suis accordé en open de Do quoi. Du coup je pourrais jouer des heures parce que ça me fait kiffer. C'est trop bien. Là quand je rejoue sur les instruments comme ça, ça me donne envie de me reprendre un petit format comme ça plus large et justement avoir d'autres sonorités. Les Sac les Martins on est plus dans un truc plutôt justement un son luxueux quoi. Enfin la belle lutterie, des super bois. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. Là j'ai vraiment l'impression d'entendre toute la palette. Non c'est super grave. Bah du tout quoi je me suis habitué à l'avoir vite fait. Je me suis habitué à la parleur avec un instrument que j'ai qui correspond un peu à ce dont j'ai besoin. Parce que c'est des guitares qui sont plus réduits dans le spectre. Mais en même temps quand même du bas, enfin c'est assez précis. Et c'est vrai que ces super guitares même sonorisées sont super intéressants. En fait en acoustique je joue quasiment que aux doigts quoi. Je joue très peu aux médiateurs. Les doigts sur les cordes à quelque chose de plus doux et même sonorisés. Finalement je trouve que ça sonne plus large. Et je trouve que c'est ce qui donne vraiment ce son là. Et dans la sonorité effectivement sur bas sur les basses. Je trouve que c'est... Tout de suite t'as quelque chose de profond quoi. Et sur les graphes quoi. Ouais vraiment le jouer aux doigts je trouve... En tout cas c'est ce qui me correspond le mieux en acoustique. Et la parleur je trouve que c'est bien et aussi intéressant. Parce que quand je joue en groupe avec la contrebasse. Tout de suite naturellement sans mixer en fait t'as tout de suite un truc qui transperce. Moi je trouve que c'est des bonnes guitares agréables à jouer ouais. Je suis revenu à l'acoustique en fait il y a on va dire 7-8 ans. Je suis revenu un peu plus sérieusement sur le blues traditionnel. Mais quand j'ai repris mon instrument à ce moment là j'ai pas, j'ai eu un déclic aussi. Mais par rapport en chant c'est la même chose. J'ai développé cette curiosité de dire attends... Je joue le morceau cool et je mets mon casque, je mets un micro. Ca donne quoi en fait ? Et je me suis aperçu que c'était vachement mieux quand je me posais et que je jouais tranquille en fait. J'ai fait beaucoup d'essais de renregistrements avec moins de micro. C'est à dire des fois pas mettre un micro sur la guitare et un micro sur la voix. Et des fois j'ai fait des renregistrements où je mets juste un micro. J'aime bien ce côté simple, tu vois de la prise de son. Et c'est vrai que les joueurs n'ont pas conscience qu'en chantant pas fort, en jouant pas fort, tu peux avoir un son énorme. J'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien ça.